Lors d'une réception au palais de Buckingham mardi 5 mars, le prince Harry s'est amusé à parler des nuits blanches que Meghan Markle et lui vont vivre s'ils ont plus de deux enfants. Être de jeunes parents n'a pas que des avantages. A l'arrivée d'un bébé, il n'est notamment pas rare de devoir faire un trait sur les nuits réparatrices. Il vaut donc mieux être prêt à se réveiller de nombreuses fois, pour satisfaire les besoins de bébés. C'est exactement ce à quoi sont en train de se préparer Meghan Markle et le prince Harry, avant la naissance de leur royal baby prévu au mois d'avril prochain. Et pour le duc de Sussex, le manque de sommeil semble être un sujet important. Mardi 5 mars, lors d'une réception au palais de Buckingham, le futur papa a plaisanté avec un vétéran de la guerre des Malouines. Nous avons plaisanté sur le fait que le pays de Galles avait battu l'Angleterre au tournoi des 6 nations, a expliqué Simon Weston au Daily Mail. Je l'ai également averti, ainsi que la duchesse, que cela lui sera utile, car ils passeront de nombreuses nuits blanches à la naissance du bébé. Et manifestement, le prince Harry y avait déjà bien réfléchi. Il a dit que s'ils en avaient plus de deux, cela lui servirait beaucoup, a expliqué l'ancien militaire. A quelques semaines de la naissance de leur bébé, Meghan Markle et le prince Harry seraient-ils déjà en train de penser à lui donner une petite sœur ou un petit frère ? Pour les spécialistes, c'est fort probable. Il faut dire que Meghan Markle a eu une grossesse plutôt tranquille, ce qui lui a même valu un surnom trop mignon de la part de ses amis. Un deuxième bébé pour Super Meg ? Ça ne lui fait pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada